Bonjour à toutes et à tous c'est Devil j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Project Zoboïd avec mode qui se porte très très bien. Crise de masse excessive 27 468 ambitués 9 mois 14 jours de survie toujours en pleine forme pas de problème de santé les points aujourd'hui on va essayer de prendre la tranchante courte que j'ai pas réussi à prendre précédemment et aujourd'hui on va aller voir hop là à Louisville on va aller checker ici sur les maisons j'aimerais trouver la maison au double garage et voir si on peut s'y installer je pense que ça pourrait être sympa en plus c'est dans un petit quartier tranquille et puis ça fera ça fera un petit défi à nettoyer la zone éventuellement s'il ya du zombie donc voilà et surtout régler le problème des lumières quoi parce qu'alors là c'est horrible c'est terrifiant on ne voit rien j'ai préparé ce petit véhicule on va aller avec j'ai mis un petit peu d'essence il ya de quoi faire voilà au pire des cas on peut même ressiphonner une fois sur place et puis ça nous fera nous balader un petit peu dans Louisville voir si on peut pas trouver quelques zombies quelques têtes à écraser ça me manque un petit peu on va y aller par là on va y aller par la prochain chemin sur la gauche alors celui-ci non ne va pas nous y emmener j'aimerais pas abîmer le véhicule on va y aller doucement j'espère qu'il va pas y avoir du brouillard aujourd'hui logiquement non on n'est pas à l'abri ok il ya beaucoup d'aides par là ou par là aussi ça y est ça bouge à l'heure il se réveille ils se lèvent tous on va faire ça on va faire une petite pause voilà ok donc ça va être à droite tout droit et à gauche parfait en plus c'est pas très loin pour faire tout le déménagement et ben on va le vivre ensemble ça va être marrant un vrai déménagement qu'on a dit à droite ensuite à gauche il y a une station pas loin parfait 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 et puis là on devrait pas tarder à y être par contre il va y avoir du nettoyage à faire alors celle là c'est une maison simple il n'y a pas de double garage je me pose la question est ce que ce serait pas déjà l'heure de faire un petit nettoyage je pense que si mais non c'est pas celle-ci celle là m'a l'air sympa aussi mais le problème c'est qu'il n'y a pas de double garage après on peut le faire on peut on peut faire un double garage nous mais il y a toujours le problème qui se pose du et il va y avoir du brouillard le problème qui se pose du de la lumière ça c'est chiant allez tout au couteau on cherche à avoir le point on cherche à avoir le point ils sont beaucoup ah non si du brouillard ouais 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 il va y en avoir pourquoi pourquoi quand je décide de faire un truc comme ça à chaque fois ça ne va jamais et le couteau a cassé c'est pas grave j'ai prévu plein de coups près parce que je veux mes points je veux mon point et elle est paniquée encore oh le brouillard s'est levé d'un coup alors là par contre le jeu tu me fais super plaisir un vrai cadeau chut ça tire pas de zombies allez faut mourir c'est bien de dire ça faut mourir eux ouhouhou elle se débrouille tellement bien maintenant elle est tellement forte allez on meurt tout le monde meurt c'est la fin pas tout le monde sauf mode bien sûr n'abusons pas ça c'est cool donc là on va éliminer ce petit groupe là comme ça ça sera fait on va juste manger un petit peu de chips je sais plus exactement où elle est cette maison mais c'est pas grave on va la chercher on va la trouver ouh là c'était tendu un peu là là c'était un peu tendu donc là euh non il n'y a pas les garages de mémoire ils sont par là les garages oh il a eu du mal à démarrer alors est-ce que c'est là non ce n'est pas là on continue est-ce que c'est là non mais là on a un garage ce n'est pas là non plus là il y a un portail là il y a un portail est-ce qu'il s'ouvre ouais il s'ouvre ça peut être sympa ici aussi on va aller voir ça oh elle est un peu lente je trouve la mode aujourd'hui en même temps elle est mouillée je sais plus si c'est euh si ça joue sur la rapidité ou quoi je crois ou c'est trempé qui ralentit il y a un des deux allez oh oh là là j'ai eu chaud encore elle ne meurt pas maintenant tu dois déménager reste en vie qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? elle tape beaucoup dans le vide là oh ça fait 3 ou 4 fois déjà ça sent pas bon qu'est-ce qu'il se passe ? c'est pas bon ça ? on va assurer le truc tant pis on va sortir la machette parce que là ça serait dommage de perdre mode maintenant on va diminuer un petit peu le groupe déjà voilà là je pense que c'est bon ah c'est décapant le hachoir décapant le hachoir c'est affolant en même temps il y a très très peu de portée je pense que c'est ça qui me perturbe mouillé vitesse légèrement réduite allez c'est vraiment un sale temps j'ai soufflé ça fallait s'en douter parfait elle s'en sort encore une fois par contre le pont il arrive quand là parce que 1390, 1500, 110 encore ça va être long quand même ça va être long quand même on va en équiper un deuxième pas pour taper deux fois plus vite mais surtout pour en avoir un deuxième là c'est plus rapide alors qu'est-ce que ça dit là ? barrière infranchissable par contre ce qu'il en est des carreaux et tout ça il n'y a plus rien hélène nous apporte un couteau pas toi mais t'as pas de parterre là voilà attends je veux faire ça voilà voilà ça c'est fait euh... qu'est-ce qu'il en est de cette maison ? oh c'est fermé là ? oh c'est tout petit pour passer sur le balcon là le balcon il est tout petit on aurait un piano d'accord d'accord on va ouvrir ça on aurait un tout petit garage on s'en servirait juste pour faire les repas ouais ça peut être faisable les toilettes la cuisine simple la cuisine d'accord ça c'est quoi ? l'arrière-cuisine ? ouais je visite hein ça l'a mangé et surtout ce qui me botte c'est l'étage faudrait qu'on se fasse une pièce de rangement à l'étage la tapisserie est à refaire la peinture aussi ampoule, tourner, vis, torches on a tout ce qu'il faut euh... un petit bob marteau pile ouais de toute façon on va pas fouiller pour l'instant je regarde plutôt qu'il en est de cette maison et si jamais on trouve une pépite ça serait sa chambre sympa double porte avec une salle de bain et un placard un placard mais un petit placard quand même une laisse pour chien oh c'est bon je prends la maison une autre salle de bain bah allez dis donc trois chambres ok donc il y aurait du rangement à faire il y aurait de la modification des travaux à faire ah on a un copain là je me casse pas le carreau s'il te plaît je vais venir habiter ici alors s'il te plaît touche pas à ça merci ça pourrait le faire ça pourrait être bien on fait le tour on a beaucoup de bois on aurait beaucoup de bois à enlever on aurait un petit ponton pour pêcher on aurait juste à fermer là à fermer là ça peut être pas mal pourquoi tu es sur les nerfs comme ça bizarre et puis là on rangerait les véhicules comme ça on aurait largement de quoi manoeuvrer un petit nettoyage pareil là ou là les véhicules on verrait donc cette maison là pourquoi pas pourquoi pas ça peut être sympa allez mourrez mourrez parfait mais je suis curieux de revoir la maison à double garage là pour moi elle était en bord de rivière on va faire on va continuer à chercher on va continuer à chercher je voulais marquer sur la map mais en même temps comme quoi là il y a un garage deux garages mais c'est pas celle là celle là elle a pas un portail ça m'embête je trouve donc là non il y a qu'un seul garage là il y a une belle fontaine je vais pas prendre la maison pour la fontaine après là il y a deux lampes à d'air c'est sympa ça éclaire beaucoup ah c'est ça triple garage oh oh attention j'ai peut-être trouvé la maison j'allais faire la blague la maison où je vais mourir mais non parce que ça risque de me porter la poisse ça a failli arriver ça a failli arriver en plus il y a des lampes à d'air un peu partout s'il s'éclaire avec le générateur ça va être cool ça va être sympa lumière extérieure maison à deux étages là dedans il y a un étage en plus pour faire les rangements et on peut ouvrir faut pas qu'il me les pète et bah non faut pas qu'il pète faut pas qu'il pète les portes et venez par là laissez moi la porte faut que j'arrive à ouvrir l'autre mission mission sauvetage des portes parfait réussi maintenant faut pas mourir parce que là j'en ai attiré beaucoup à crier comme ça on va faire le nettoyage après c'est pas grave mais je pense qu'on va habiter ici ça me plait énormément on peut pas l'ouvrir c'est pas trop gênant pour l'instant ok c'est good on s'en est sorti on a sauvé toutes les portes il y en a un qui tape là non il est où ? en haut ? en haut ou ici ? ici boire remplir vapeau parfait je pense qu'on va être très très bien ici en plus il y a une petite servante trop bien là on va détruire oh on a jukebox en plus là on va détruire je pense et puis continuer la plateforme tout en haut et puis on mettra tout le stockage là je pense qu'on a un petit billard aussi parfait on va pas l'allumer ça c'est vraiment dommage il y a un mode qui permet de l'allumer on a même une petite lumière là je suis euh ça y est je suis sous le charme j'ai une vis clé en croix on a des pneus ça va on a de quoi bricoler un petit peu déjà comme petite combinaison aussi qu'est-ce qu'on a là ? un cric un small bulbar bon une pièce de rechange parfait euh ok bah écoutez je pense qu'on va habiter ici ça me botte énormément ouais ça me botte énormément trois garages imaginez trois véhicules entreposés ici il y a quelques rangements sur les côtés mais principalement tout le rangement mis en haut par contre faut pas casser faut pas casser les carreaux nickel ça demanderait juste à faire une petite protection euh tu peux fermer les rideaux à faire une petite protection euh comment dire un portail à l'entrée on va en profiter pour fouiller vite fait vraiment vite fait pour être sûr qu'il y a pas de zombies et là on a un autre petit garage je pense pas le garder en tant que garage lui je sais pas on verra toilette oh on a une cheminée par contre ça c'est parfait c'est impeccable la cheminée avec un beau petit jardin barbecue et la linge pour étendre le linge on le fera jamais je fais pas le je fais pas de lessive mon bureau mon bureau mon bureau où on posera tous les plans de ville on mettra tout au clair ici ça va être parfait ça je me vois vivre ici ça y est ouais 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 on va aller voir là-haut la petite chambre salle de bain c'est cosy hein il y a combien de chambres là-dedans j'aimerais bien que tu me donnes ça ouais ok stylo est-ce qu'il y a du zombie ici encore ou pas du tout ? une autre laisse pour chien c'est bon on prend cette maison c'est un signe salle de bain non non hop hop merci bande à la tête chaussures militaires chaussures en parfait état les nôtres elles sont comment ? ouais elles sont en bon état encore on va les garder bon bah ça c'est parfait c'est parfait par contre là il y aura vraiment du bricolage à faire aussi des rangements ici on verra ce qu'on fera par contre j'ai pas trop d'idées honnêtement de ce qu'on fera dans cette maison l'agencement je parle euh... il y aura peut-être des petites pièces de supprimer comme celle-ci je pense que je vais pas m'en servir donc je pense euh... on allumera la lumière je vais juste vérifier avant là il y a un interrupteur ici ça c'est un interrupteur aussi on pourra peut-être se permettre de détruire ça pour agrandir un petit peu et là c'est le bureau ouais on verra comment on fera on verra mais c'est bon c'est fait je veux habiter ici j'ai pas ouvert le garage ouais je veux habiter là et ces lampadaires là s'allument plus ça va être parfait barrières infranchissables là tout le long on fait juste un petit portail là mais ce qu'il va falloir qu'on fasse déjà c'est nettoyer les alentours faire le portail là-haut faire le... les barrières, les bouts de... comment dirais-je les... les remparts pour séparer les voisins de chez nous et être tranquille de chez nous être sûr qu'il y ait plus de zombies et puis commencer à déménager mais une fois que tout ça est fait le portail et les séparations donc ça c'est pas fait je ne pense pas commencer à déménager ce qu'on fera c'est que je prendrai mon VBL enfin mon Humvee pardon je verrai si c'est plus rentable de lui atteler un autre Humvee ou si c'est plus rentable de mettre une remorque nouveau pouvoir et chargement surtout après ça se fera au... ça se fera un peu de temps en temps on fera pas tout dans une vidéo quoi parce que ça va être extrêmement lourd extrêmement long donc voilà le bois à côté on va pas en manquer non plus non on va être bien ici la maison aux trois garages elle est réputée celle-là en plus elle est réputée mais c'est chez nous ça y est c'est décidé on va juste aller à la base récupérer donc là on est actuellement on est ici on va mettre on va mettre quoi une petite maison normalement je la vois pas cadenas maison voilà on va faire ça on habite ici et puis on va juste aller récupérer à la base quoi tu veux pas l'enlever elle veut pas l'enlever voilà on va juste aller récupérer à l'ancienne base l'âge de bûcheron pardon des clous une scie je dois en avoir une sur moi juste de quoi commencer charnière poignée à moins qu'on puisse en récupérer à côté je pense qu'on va pouvoir en récupérer quand même et puis on revient ici commencer le nettoyage commencer les protections et puis voilà on sera bien déjà il y a un parking là ok on l'a pas fouillé celui-ci peut-être un véhicule utile à l'intérieur là j'en vois pas moins des gros camions peut-être pour faire le déménagement et encore je me suis trompé de route là il faut qu'on remonte ici je ne fais que passer ne vous inquiétez pas je ne m'occupe pas de vous vous n'occupez pas de moi ça va bien se passer là il faut qu'on arrive à remonter maintenant ouais c'est bon ça va remonter je connais maintenant je ne veux pas abîmer le véhicule et là faut pas que je me trompe c'est la deuxième je me trompe tout le temps ici c'est ça parfait on va essayer de prendre le minimum nécessaire genre le générateur d'ici on va plus en avoir besoin on va le démonter débrancher on va le ramasser j'aurais dû faire le plein de mon bidon je suis bête on va le poser dans le coffre voilà après j'ai des bidons pleins à la base donc ça c'est pas gênant là on a déjà plein de stuff à emmener par terre vite fait du café ça on va peut-être en avoir besoin une scie j'en ai une je vais en prendre une deuxième au cas où je suis pas sûr d'en avoir une sur moi là je débuche la bête où la bête en bas je crois la porte est bloquée ah bah oui forcément on a rien à manger sur nous là tiens mange ça ma petite je m'en vais je quitte cette base je m'en vais je déménage il m'a fait peur avec son animation normalement la hache elle est juste là quelque part en dessous vous avez laissé là je crois oh tu m'apportes une lance est-ce que t'es gentil je prends hop lance avec couteau je ne peux pas je m'embête là merci qu'est-ce que j'ai fait de ma hache elle est là pourquoi c'est une hache de pompier d'ailleurs je vais pas m'embêter avec ça j'ai des haches de bûcheron là-haut ici ce qu'on fera c'est qu'on laissera tout ouvert comme ça ils vont pas péter les portes on sait jamais si on doit se replier ici ou quoi que ce soit au moment on a un endroit où aller c'est par là on a dit clou on a dit hache de bûcheron clou 3,4,5,6,7 allez 7 ça va en mettre que 6 parce qu'on est full on est full ça on peut laisser ça là pour l'instant les pièces de rechange moteur je vais les garder j'aurais dû les déposer mais je vais les garder pour l'instant ça je peux l'enlever avec la molette je vais pas bricoler pour l'instant anti-douleur ça rentre pas là-dedans pourquoi ça rentre pas là-dedans qu'est-ce qu'on a là-dedans on a déjà deux plaquettes hop là on peut enlever je le rangerai plus tard ça c'est pas un problème de toute façon on a des clous clou 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 2 bûcherons on est gâtés il y en a deux réfléchis vite charnière charnière poignée ça va être là-bas alors c'est là ou là non c'est pêche là oh oui est-ce qu'il faut on peut faire 5 portes on peut faire 5 portes 1, 2, 3, 4 hop et 2 poignées pour faire le portail après on n'a pas besoin pour l'instant qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin dans l'immédiat zéro charge moteur je vais la prendre on va réparer la vie aussi des piles des piles journée une masse une masse pour commencer les travaux on devrait pas être trop mal on devrait pas être trop mal après je peux très bien atteler une petite remorque comme ça aussi avec le véhicule de pompier sachant qu'on a celle-là qui est vide je crois ah non qui est pas vide du tout mais il y a tout ce qu'il faut en fait dedans il y a même un bidon d'essence pourquoi ça t'a enlevé de là euh bidon tu vas le prendre ça tu vas le prendre ça à manger tu vas en avoir besoin les nas pour commencer vite fait avoir du poisson parce qu'à mon avis la bouffe là-bas dans les débuts ça va être très compliqué on met ça là-dedans ou pas ? faut que je récupère le Humvee parce qu'on peut pas récupérer le Humvee directement par contre là il est full lui il est archi full là le générateur peut-être qu'il rentre mais sur moi je suis lourd 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 préparons le moteur déjà ça va libérer un peu de place réparer il nous faut une clé à molette une clé à molette j'ai enlevé en plus hé tu m'en kiki une josette là je te jure clé à molette pourquoi tu veux pas passer par la tulipée à savon mais là tu veux pas je te fous de moi la mécanique du véhicule il est à 56% 69% la vache c'est déjà mieux et normalement ça a tout pris une seule fois ouais ça a tout pris ici on peut mettre quelques trucs là dedans comme les nasses au pire les clous les nasses les clous il y a deux scies je m'en doutais ok la masse est-ce qu'on peut oui la lance avec la molette le bidon l'âge de bûcheron je vais la garder sur moi couperai deux là c'est calme il n'y a plus forcément besoin dans l'immédiat donc là ok maintenant il faut prendre le générateur je peux pas passer ça m'embête ça voilà comme ça on va ouvrir là hop ici on va prendre le générateur c'est comme ça j'oublie tout le temps ramasser le générateur et puis c'est tout pour l'instant est-ce que tu peux pas le poser là forcément tu n'as pas de place et ben on y va comme ça hop première tournée premier voyage après le générateur que j'ai dans cette base là je pourrais très bien le mettre à la station remplir tous les jerrycans comme ça on commence pas à vider l'autre à côté de chez nous parce qu'une station une fois vide c'est compliqué pour avoir du carburant il faut retrouver une autre station là ça va on en a deux à porter donc c'est pas trop gênant le carburant on est pas illimité donc ça faut faire gaffe à ça aussi c'est pas gratos ça n'est pas gratos là on est venu de là faut que je me repère faut que je mémorise le chemin ensuite on est venu à gauche ensuite là à droite normalement ça va bouger là par contre il va falloir tuer tout ça parce qu'à chaque aller-retour on va on va galérer comme ça ça va pas être évident là c'est à gauche et on habite juste là parfait je vais essayer de faire un demi-tour complet voilà pour ranger la remorque là-dedans la maîtrise vous avez vu ça un petit peu ça demande des années d'entraînement attention hop détache-moi ça il n'y a personne on peut avancer partir enfin avancer du moins hop et rentrer le véhicule ici pour l'instant voilà donc priorité mettre le carburant dans le générateur mais pour ça il faudrait le mettre je pense là-haut en extérieur pour que ça puisse couvrir toute la zone je pense pose-le par terre déjà voilà 20h20 je pense qu'on va aller dormir on va tuer ce qui traîne là et puis on va aller dormir à terre impeccable il y en a encore deux on peut les faire avant d'aller se coucher eh bien un par un venez un par un et ça va être parfait là c'est ça que j'adore avec le couteau c'est que même très fatigué exténué ou quoi que ce soit même si vous voulez à bout de souffle eh bien il y a toujours l'animation comme ça c'est ça one shot quoi c'est pour ça que j'adore le couteau on est quand même extrêmement fort malgré qu'on soit à bout de souffle exténué stressé tout ce qu'il faut on est quand même extrêmement fort avec le couteau alors on va aller dormir on va choisir une petite chambre pour ce soir vite fait on fera le choix de la chambre plus tard on va prendre celle là il n'y a personne dedans on va fermer le rideau voilà et puis on va dormir stressé par contre je vais la faire fumer avant ensuite un gros dodo il va se lever de bonheur objectif du petit matin on va commencer par mettre les barricades mettre le portail déjà pour être tranquille refaire un tour de la base pour voir qu'il n'y a aucun zombie ensuite poser le générateur et puis commencer à vider ce qu'on peut vider et voir au pire des cas je vais penser à ça on va peut-être laisser la remorque ici comme ça on va revenir avec une autre remorque en même temps ça ramènera les véhicules si je suis motivé un jour j'irai peut-être à pied en footing comme ça je reviens avec un véhicule ce que j'aurais aimé c'est quand même mettre la lumière j'espère vraiment qu'il s'allume cela ça pourrait être tellement bien et tout ça là si ça peut s'allumer tellement excellent il me faut des clous je vais pouvoir commencer à les fermer impeccable comme ça on est tranquille quand on fouille il me faut boîte de clous j'ai pas mis ça là j'ai mis ça là-dedans prendre une boîte de clous on a dit la hache de bûcheron prendre à deux mains on a dit aussi les charnières et les poignées où est-ce que j'ai mis ça les charnières et les poignées à moins que je les ai sur moi encore oui charnières poignées parfait on a de quoi commencer alors les arbres on s'en fiche un petit peu j'aimerais bien regarder quelques-uns ça décore on va couper lui on va les débiter maintenant par contre un truc où j'ai pas été malin c'est que j'ai pas pris de corde là je vais faire des tours encore une fois j'ai pas été malin ok donc ça on peut l'emmener après il y en a plein là que je vais pouvoir enlever aussi là je vais peut-être laisser l'accès encore ou faire le potager derrière je pense ça c'est presque sûr le potager va être derrière là on a plein d'arbres à couper donc il y a personne ici tu vas construire un mur fondation après on peut même nous même se faire un ponton ça c'est pas gênant hop tu vas faire un mur niveau 3 non on passe de l'autre côté arrête de me faire ça si jamais votre perso c'est un truc que je dis jamais si jamais votre perso il passe comme ça de l'autre côté à chaque fois et que vous présentez un mur comme ça vous voulez le faire il passe de l'autre côté à chaque fois vous voulez absolument qu'il reste de l'autre côté il y a juste en fait à faire la touche R et en fait le mur parce que c'est tout simple elle veut faire le mur de l'autre côté donc elle passe de l'autre côté mais si vous faites R elle va vouloir faire le mur mais de l'autre côté simplement donc faites la touche R et puis il y aura plus problème là tout simplement donc si vous le saviez pas je suis heureux de vous l'apprendre et si vous le saviez j'aurais essayé j'aurais tenté ma chance voilà j'ai voulu aider jamais ça peut aider voilà comme là là elle va passer de l'autre côté à chaque fois là si je reclique elle va repasser de l'autre côté mais si j'appuie je reste là j'appuie sur R en présentant la silhouette dessus et là elle fait bien ce mur là de ce côté là ça peut aider est-ce qu'on peut faire construire fondation ouais là on peut encore je sais pas normalement il passe pas là on est d'accord parce que moi non plus elle veut pas non à mon avis ils peuvent pas passer là on va rester comme ça une journée de brouillard ça c'est pas cool encore il y en a un copain bonjour voilà c'est ça que je disais je suis charge extrêmement lourde et essoufflé et je le one shot sans problème je trouve ça tellement pratique par contre t'as assoiffé ma petite regarde avant derrière il y a personne et mets moi ça là on va juste checker les premiers jours pour être sûr que personne ne puisse passer il me faut quatre planches il me faut quatre planches ce petit arbre là celui-ci aussi ça sera fait on aura du bois pour la cheminée même si on en a plus trop besoin débiter une bûche tu sais quoi débite les trois comme ça on va pouvoir commencer un petit ponton après après ouais non je vais les garder sur moi quand même je vais lâcher la hache de bûcher on est tout ça mais c'est vrai qu'on est surchargé que quand on prend des planches si ça suffit tu vas me faire ça ça fait pas très propre mais bon au pire on verra au pire on verra donc là on est bon c'est sécurisé on va récupérer les planches là on va en mettre qu'une là dedans voilà on va aller boire un coup en passant par la maison et on va essayer d'aller faire le portail et une vitre de cassé c'est pas trop gênant ça retirer le verre brisé on réparera ça plus tard on mettra des planches ou on mettra une vitre carrément une fenêtre et pour construire une porte double porte il nous faut 4 planches encore tu vas m'en laisser là voilà ici tu peux me détruire cet arbre là hop débiter tout ça récupérer les planches j'ai pas bu en passant par la maison bon ça va elle est pas en train de mourir mais bon et là faut bien mettre le portail construire porte double porte elle va être décalée par rapport au chemin ça m'embête j'aime pas ça de toute façon on peut pas la mettre là on va la mettre là allez hop récupère moi les deux autres planches tu peux me faire une fondation ici après je crois qu'on peut les faire avec le travail des métaux ça c'est plus ça c'est fait allez détruire moi cet arbre là abale moi on va les boire après assoiffé ça commence à devenir grave docteur docteur débiter les deux hop tu me récupères les six planches on va pouvoir faire les deux murs là en complet normalement les murs fondation ouais c'est ça les deux murs complets voilà j'ai plus de planches normalement là il me dit que j'en ai deux mais j'en ai plus c'est parce qu'elle était en plein craft bah détruis ça ça va te donner une bûche normalement hop débiter il va nous manquer une planche j'y crois pas une seule planche et bah une seule planche ma petite coupe ça à bout de souffle elle n'est pas bien par contre tu débites celle là t'as l'autre là j'ai jamais fait gaffe à ça bizarre 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 hop niveau 3 et puis on va être sécurisé on va être tranquille là ça y est ça y est on est chez nous on va aller boire on va aller boire on va laisser ça là les planches les planches l'âge de bûcheron l'âge de bûcheron on va la poser là pour l'instant les planches je vais les garder avec moi pour mettre le générateur le générateur on va peut-être le mettre là en haut on va faire un accès il faut pas qu'il soit trop voyant boire remplir la poubelle bah voilà une planche oh mince j'ai cliqué trop vite là ici rien qu'on puisse enlever pour l'instant là je débuche on l'a posé une là-bas comment ça se fait j'en ai pris deux j'ai dû en prendre deux le nul il nous faut la masse la masse elle est normalement dans le coffre de toit hop comme ça il nous faut maintenant oh mais si on le met là j'ai peur que ça fonctionne pas pour là-bas il faut qu'on fasse l'accès là ouais on va continuer ça comme ça on va poser la masse par terre hop tu vas faire construire seul seul en bois et ne tombe pas t'es déjà tombé une fois ça s'est pas très bien passé j'avais mal pendant longtemps après il est 10h20 donc ça va on a le temps de le mettre le générateur on va pouvoir se reposer un petit peu pour ne plus être essoufflé essoufflé et fatigué c'est quoi tu vas aller dormir un petit peu on va faire une petite sieste tiens tu l'as bien mérité je me suis fait engueuler la dernière fois en commentaire parce que je te faisais pas faire de sieste c'est vrai que je fais jamais faire de sieste c'est juste à mettre l'heure et puis voilà quoi euh régler l'alarme on va mettre 13h 13h30 ça fait 3h c'est pas mal dormir par contre elle est affamée bonjour je suis en pleine forme oulala allez hop on va continuer les travaux il nous faut beaucoup de planches couper couper des arbres couper 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 ça fait 4h elle est déjà essoufflée allez hop celui-ci puis je pense que ça va être pas mal je vais me la poser la hache on récupère ça tu peux en mettre une même pas tu vas pouvoir en prendre beaucoup les cordes il en faut 2 on en a pas 2 je crois en plus elle va être à bout de souffle elle cardio ça se bosse ça se travaille là non là non on a qu'une corde il en faut 2 je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu une autre dans la vis combinaison donc ça ne sert à rien corde là-dedans on en a pas je crois pas non on va la boire on avait une autre hache de bûcheron encore on va le garder corde là-dedans on en a pas on en a pas non 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 bon bah tant pis on va emmener ça comme ça tu sais quoi tu vas me débiter tout on va prendre un maximum ça fait que 2 dans le sac à dos et 10 sur toi c'est pas mal débite encore ça on va reprendre surtout un peu 11 ouais ça va c'est pas mal par contre les bancs comme ça ils me gênent pas du tout je n'aime pas donc on fera autrement alors construire seul en bois on va faire ça on va aller chercher le plus rapidement possible l'extérieur comme ça sans vouloir faire tout le plancher dans les médias on le fera plus tard et là on peut passer à l'extérieur de maison il faudrait qu'on casse cette vitre là attends on va faire le sol j'ai pas confiance 5 c'est ce qu'on va garder pour le générateur pour l'instant prends la massa de main tu vas détruire voilà maintenant tu vas faire tu vas faire construire un sol en bois je vais me poser la masse par terre je vais me refaire il ne faut pas être trop boudiné on va en mettre 4 comme ça voilà et on va voir si le générateur il alimente tout t'en a encore une normalement une planche ah non encore 2 bien tu as fait des efforts celle là tu peux la mettre là ça c'est moins risqué pour y aller de toute façon si il n'en faut je peux en ramener on prend un générateur on prend un jerrycan jerrycan d'essence on a du beurre de cacahuète mais on a de quoi se défendre on a de quoi bouffer on a de quoi 28 paquets de chips mais ça y est c'est la fête générateur tu vas le ramasser allez vite 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 tu sais avoir le courant et là tu vas le placer déposer là il est bien là là il est bien on va le brancher normalement ça fait le périmètre il faut pas qu'il y ait des trucs dans le coin là je pense pas que ça marcherait mais bon ajouter du carburant il est plein ah oui c'est vrai celui qui était à la station donc il était déjà presque plein là on va faire une porte après pour l'instant tu me le laisses là les lumières est-ce que ça fonctionne ici déjà c'est magique là c'est allumé ou pas non waouh c'est chaleureux dis donc dehors j'ai pas l'impression que ça fonctionne à moins que ça s'allume que la nuit le frigidaire fonctionne je l'entends ah là ça fonctionne pas donc ça veut dire que la télé ne fonctionne pas donc faut le décaler un petit peu je sais comment je vais faire récupérer des planches déjà une planche on va y arriver là on est tranquille on est tranquille il n'y a personne j'espère qu'il s'allume à l'heure du soir les lampadaires ils ne doivent pas rester allumés toute la journée c'est pas possible allez prends ça c'est dommage c'est que tu pourrais en prendre un petit peu plus tu fais pas d'efforts je mange le deuxième aussi de toute façon on va vite le voir il est 17h10 je ne sais plus à quelle heure c'est censé s'allumer ce qu'on va faire on va faire construire le salon bois je ne veux pas avoir pas avoir de risque à tomber ici je ne veux pas courir de risque pardon c'est là non plus voilà je m'en doutais je vais sur très sévère bon ça va le faire ce n'est que temporaire c'est risqué quand même comme moi ça j'ai pas confiance on va remettre une deuxième je m'en doutais je m'en doutais je m'en doutais j'allais tomber là je vais me mettre tout de suite selon bois hop là tu l'éteins tu le débranche on de blessure très sévère faut que tu manges là tu manges ça tu manges du miel aussi de toute façon tu perds du poids c'est parfait blessure sévère donc ça va ça va ça remonte et tu vas le ramasser et on va le mettre juste là voilà là ça devrait être bon logiquement on va le brancher on va l'allumer on va aller voir ça de suite en fumant une petite cigarette tiens elle a envie de fumer elle est stressée et sur les gères premier secours nécessaire mais non il n'y a pas de premier secours nécessaire à faire à part manger pour récupérer la vie alors est-ce qu'on est assez loin pour cette lumière là toujours pas donc ça veut dire que la télé non plus ah si là ça fonctionne ah d'accord ok je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas marcher du premier coup là ça fonctionne aussi on peut aller s'allumer on s'en fout hop dans le couloir il nous manque une lumière dans le bureau ça fonctionne dans la cuisine ça fonctionne là logiquement ça va fonctionner parfait et là j'ai l'impression qu'il manque une lumière là non voilà dans ce coin là l'étage c'est censé fonctionner donc si là ça fonctionne ça va fonctionner partout parfait par contre on ne va pas tout laisser allumer le reste c'est good et ben voilà on est bien tout est fait le minimum est fait enfin le minimum oui le minimum pour pouvoir dormir tranquille tout est fait ça ça va commencer à recongeler des trucs pourris on va tout jeter de toute façon on mettra ça dans le compost et ben on a bien avancé aujourd'hui le but après ça va être de protéger ça on va faire une petite pièce là pour le protéger des intempéries laisser au pire deux murs ou un mur sur le côté là histoire de pas que ce soit respirable et si on condamne tout c'est irrespirable et puis on va mourir intoxiqué donc c'est bête au moins faire un plafond en dessus si on peut pas comment il va falloir que je fasse un escalier là pour faire un plafond pour détruire l'escalier après c'est pas trop gênant ça va prendre du temps mais bon tant pis on va le faire donc voilà ça va être tout pour cet épisode n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu on va être bien dans cette maison là on va être très très bien moi je vous dis à la prochaine portez vous bien c'était Devil allez ciao 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 Merci.